Musique Salut les amis, je viens d'arriver dans un endroit idyllique, je suis en Martinique. C'est parti, le voyage commence ici. Je viens d'arriver dans le nord de la Martinique, ça y est, c'est wow, il n'y a pas de mots, c'est vraiment magique. C'est des bourgs qui sont encore complètement dans leur jus, des barques de pêcheurs un peu partout autour de moi. Alors ici c'est plus sauvage et pour cause on est rentré sur le territoire de la montagne Pelée qui est le volcan emblématique de la Martinique. On l'aperçoit d'une bonne partie du littoral, c'est époustouflant. Avant de s'attaquer à la Pelée et à l'histoire qui lit intimement la montagne à l'île, je vais vous emmener découvrir quelque chose sous l'eau. Qui n'est pas sans rapport. Alors l'endroit assez exceptionnel que je viens de vous montrer, c'est l'une des nombreuses épaves qui gisent dans la baie de Saint-Pierre. C'est une adorable ville qui a connu un destin tragique en 1902. En fait la montagne Pelée est rentrée subitement en éruption et en deux minutes a enseveli toute la ville ainsi que tous les navires qui se trouvaient dans la rate de Saint-Pierre. 30 000 morts à peu près en moins de deux minutes. C'est une ville qui est terriblement attachante et sûrement aussi parce qu'elle porte en elle les stigmates de ce drame. C'est-à-dire qu'on voit encore les murs, les façades noircies en fait de cette éruption volcanique, les ruines de l'ancienne église, les ruines du théâtre qui à l'époque était un des plus hauts lieux de la culture en Martinique. En fait des artistes venaient se produire de Paris, de métropole, dans le théâtre de Saint-Pierre. Il n'en reste quasiment rien. C'est incroyable en fait. Et voilà les amis c'est le grand jour, c'est le matin où je vais partir gravir la montagne Pelée. Donc je suis très contente parce qu'il paraît que c'est une des plus belles randonnées à faire sur l'île. Alors on va pas se mentir, les conditions sont pas forcément optimales. C'est-à-dire que je suis en train de me faire toute la montée sous la pluie dans la brume. Mais c'est pas grave parce que tout le monde me dit tu verras, vers 9h ça se découvre là-haut. Et voilà j'y suis au sommet de la montagne Pelée. Admirez-moi ce cratère plongeant avec cette vue panoramique en fait sur toute la côte nord de la Martinique. Bon ben pas de chance, voilà je suis montée tout en haut, elle a décidé de rester la tête dans les nuages. Bon c'est pas grave, je passe encore deux jours sur place dans le secteur. Donc si j'ai de la chance, eh bien peut-être que j'arriverai à l'apercevoir. On verra. Alors forcément le patrimoine culturel de la Martinique, c'est aussi son rhum. On compte plusieurs distilleries assez réputées sur toute l'île. Et j'avoue que dans le nord de l'île, quand on arrive à Grand Rivière, il y a une distillerie qui est vraiment extraordinaire. Regardez derrière moi, c'est la distillerie JM. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, je suis arrivée le bout du bout du bout, l'extrême nord de la Martinique, le petit village de pêcheurs de Grand Rivière. C'est incroyable, on se sent au bout du monde. C'est incroyable, on se sent au bout du bout du bout. Bon, ben voilà les amis, c'est l'heure de rentrer sur Grand Rivière. Et j'ai juste envie de vous dire que le plus beau est à venir. J'ai juste envie de vous dire, on se sent au bout du bout du bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je sais que je reviendrai. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. L'aventure martiniquaise se poursuit bien sûr sur mon blog voyage vlogtrotter.com, je vous mets le lien juste en dessous avec toutes mes bonnes adresses, tous les bons plans, les activités extraordinaires que j'ai faites, que vous puissiez contacter Paul de Handelau, que vous puissiez aller à Grand Rivière, les meilleurs endroits que j'ai vus, je vous mets tout sur mon blog voyage. Et quant à moi les amis, je vous dis à très vite en Martinique. Non, c'est pas ça mon gimmick de fin, c'est qu'en fait je me rends compte que j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout envie de rentrer en métropole. Martinique, je t'aime de tout mon cœur. Allez, je me fais violence. Les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Caraïbo, nous aimez vous, Caraïbo, pas oublier.